7 matchs, 7 victoires, la première place du championnat régional par équipe et une accession à l'échelon national pour la première fois dans la longue histoire du club, le Benaobazine Tennis de Table a déjoué les pronostics et réalisé une sacrée perf grâce à 6 joueurs motivés et soudés, dont 3 formés au club. On a un bon groupe de copains et les résultats ont suivi dans la foulée. Ce qui nous a permis de faire des bons résultats, de ne pas perdre un match cette saison en étant monté l'année précédente. De bon temps, 2 ans, c'est bien et ça prouve la qualité du groupe. Pour mesurer la portée de l'exploit, il faut savoir que le BATT n'est que le deuxième club corésien à atteindre ce niveau en masculin après Saint-Viance. Place maintenant à la N3, son cortège d'équipes prestigieuses et de joueurs numérotés. Les Benatois seront clairement dans la peau du petit poussé. Ils abordent ce nouveau défi, conscient de l'écart de niveau, mais avec une grosse envie. L'objectif principal, c'est avant tout se faire plaisir. On n'a jamais connu ce niveau, donc individuellement, on va progresser techniquement, sur le point, on va prendre plus d'expérience et ça ne peut qu'être en lien pour nous. La progression, un maître mot pour un club ambitieux aux objectifs multiples. Atteindre les 50 licenciés, développer la formation des jeunes et la pratique loisir. Quant au maintien en national, chose qu'aucune équipe limousine n'a réussie depuis des années, les dirigeants en rêve. On monte en national, on descend, on monte en descente. C'est un peu le lot de tous les clubs limousins d'ailleurs, en masculin. Donc on va essayer de faire aussi bien que les autres, voire mieux dans les années qui viennent. Lors de la première journée, les Corésiens iront défier Bordeaux. Et pour voir du ping de haut niveau près de chez vous, rendez-vous le 6 février au gymnase de Bena pour la venue de Pau.